... Nous sommes en compagnie de Pierre Novikov qui va courir le Toroto 2018 sur une Alfa, un modèle 1972. Oui, 1972, 2 litres Berton, c'est le 2 litres Berton classique, mais cette voiture a été préparée pour le rallye dans l'idée du groupe 2 de l'époque. C'est un véhicule qui a été acquis par vous ou c'est un prêt ? Non, c'est un véhicule que j'ai acquis avec un ami pour aller au Castellet, pour faire d'autres épreuves et aussi des rallies régionaux dans le sud de la France dont je suis natif. J'en ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé de le faire. J'ai voulu sauter le pas et je suis hyper excité et très content. Évidemment, nous, on ne le fait pas pour la gagne, on le fait pour prendre du plaisir. Pour le fun ? Exactement. C'est une première pour vous le Toroto ? Nous l'avions déjà fait deux fois en régularité, mais là c'est une première en compétition. Donc on voulait le faire en compétition depuis longtemps, avec Mathieu on s'était demandé... Vous êtes associé avec Pierre ? Mathieu Lamour, oui. Exactement, on est toujours... La Dream Team d'Arcurial. Et Maître Poulain va venir nous supporter, et toute l'équipe, et c'est sympa d'ailleurs de pouvoir inclure toute l'équipe pour ce projet. Et les épreuves sur circuit, ça sera vous ou Mathieu qui allez conduire ? Je pense que chacun a ses préférences pour les circuits, donc le Dijon je pense que ce sera moins, peut-être Mathieu à l'Aidnon ou Castellet, je ne sais pas encore. Des fois, c'est un peu le partage des circuits. Ça sera selon le feeling du moment aussi ? Bien sûr, il y a des jours où on est moins dans son assiette. Cela dit, l'avantage du Tour Auto, c'est de rouler comme ça régulièrement. A la fin du Tour, vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus en confiance et en même temps, vous conduisez de façon plus sûre en fait. Plus vous roulez, mieux c'est en fait, c'est toujours pareil. Et le véhicule, vous avez modifié depuis son achat ou pas ? Quasiment pas, non. J'ai préparé, nous avons préparé l'ensemble des baquets, révisé les extincteurs, évidemment, c'est des petites choses. Mais voilà, c'est vraiment les travaux qu'on a fait. On ne connaît pas bien la voiture, donc on va vraiment y aller très tranquillement. Très doucement, oui. Oui, pour déjà la découvrir, c'est une épreuve magnifique. Voir ses réactions déjà. Voilà, ses réactions et aussi fiabiliser certaines choses, parce qu'on sait très bien que sur une épreuve comme ça aussi exigeante et longue, il va forcément se passer des choses. Donc ce sera la meilleure façon de la découvrir. Bravo Pierre, bonne route et bonne chance. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501